Quel est votre plat préféré Corinne Touzet ? J'ai pas de plat préféré mais j'adore le poteau feu. La chanson qui vous met de bonne humeur ? Moi j'adore Louis Armstrong, j'adore le jazz, j'en ai des tonnes chez moi. Mais What a Wonderful World, ça me fait du bien. Le profil Instagram que vous consultez le plus souvent ? Alors je n'ai pas Instagram, je n'aurai jamais Instagram, je suis anti-réseau sociaux. Votre petit coin de paradis ? Oh j'en ai plusieurs mais j'avoue que l'Italie, le sud de l'Italie, c'est quand même quelque chose. Une citation qui vous parle particulièrement ? Je sais pas si elle existe cette citation puis on s'en fout. Il y a des gens qui sortent des phrases comme ça, qu'ils connaissent par cœur. Moi j'ai envie de dire, ne remets jamais au lendemain ce que tu peux faire sur le moment. Vous n'êtes donc pas la reine de la procrastination ? Non, et heureusement, et je déteste les gens qui sont comme ça, je les déteste ! Mon Dieu j'ai l'impression qu'ils sont nombreux. Êtes-vous ponctuelle ? Trop, trop, je suis toujours un quart d'heure, vingt minutes en avance au rendez-vous. Au cas où il pourrait se passer quelque chose, si je ne peux pas me garer, s'il y a une grève. En plus à Paris, je ne sais pas si vous regardez à la télé mais voilà. Donc des fois je pars une heure et demie avant de la maison, je suis extrêmement ponctuelle. Et j'estime que c'est une marque de respect pour la personne qui vous attend. Quel genre de maman êtes-vous ? Gâteuse. Totalement maternelle à donf, mama italienne. Votre pire défaut, colérique. Alors colérique, peut-être que c'est un mot qui n'est plus trop hésité aujourd'hui. C'est-à-dire, je ne sais pas le mot, quand ça part, vous savez, sans réfléchir comme ça, impulsive. Et je regrette des fois parce que je devrais attendre un peu, réfléchir et puis voilà. Donc du coup ça pète et par contre, cinq minutes après, je ne sais même plus ce que j'ai dit. Et votre plus belle qualité ? J'en ai plusieurs. Je suis courageuse, je suis une femme courageuse. Je vous laisse compléter cette phrase. L'important dans la vie, c'est ? L'important dans la vie, c'est d'essayer d'être heureux, mais c'est difficile. Aujourd'hui, de plus en plus, donc l'important dans la vie, c'est d'essayer.